Bonjour Yogi du Bani! Alors, une autre petite vidéo. Ce matin, ça va être du yoga. Une petite séquence, ça va durer 15-20 minutes maximum. Je vais dans le fond vous montrer ce que je fais moi comme séquence de salutation au soleil. Donc la salutation au soleil, c'est vraiment pour venir réveiller le corps au complet, de la tête aux pieds, de façon fluide et vraiment à notre rythme, avec notre respiration. Donc c'est de préparer, dans le fond, notre corps à bouger avec notre respiration. Donc avant d'aller travailler le matin ou en revenant le soir, juste pour venir réveiller le corps, réveiller le dos, les jambes, les articulations. C'est vraiment quelque chose qui est suggéré et même fortement encouragé. Alors, les pieds sont largeurs des hanches. Tu peux te mettre une belle petite musique si tu veux. Alors, soit on est, c'est-à-dire, on veut aller légèrement vers l'avant du pied, vers les orteils, vers les talons, pour finalement venir se centrer entre les deux. Viens sentir la force, les racines enracinement sous tes pieds. Engage légèrement tes cuisses. Engage légèrement les abdominaux pour permettre à la colonne de s'allonger. Et pour demain, ils sont tournés vers l'avant pour dégager tes épaules et le menton fièrement levé, ni vers la poitrine, ni vers le ciel, simplement vers l'avant. Donc avant de commencer, je t'invite à aller chercher une respiration qui est fluide et de prendre conscience aussi de ce que ta respiration est ce matin. Est-ce qu'elle est plus rapide, plus courte? Ou est-ce que ta respiration est libre, plus profonde? Si jamais c'est plus rapide, alors essaie d'inviter plus d'espace dans le mot de ton corps, ventre, côte, vers les clavicules. À chaque inspiration, sans forcer, tu veux juste dégager tes muscles. Et lorsque tu es prêt, tu viens prendre une belle inspiration. Ouvre les bras de chaque côté, engage tes mains, tes bras, montre les mains vers le ciel. Et à l'expiration, on plonge doucement les bras de chaque côté. On est sur l'avant du pied tout en relaxant les orteils. Laisse tomber ta tête. Mains sur les cuisses, dos droit. Donc tu peux avoir une légère flexion dans les genoux. Ouvre tes épaules ici. La plupart du temps, on va voir les épaules qui rentrent vers l'intérieur. Ouvre tes épaules. Allonge ton dos. On va sentir un bel étirement derrière les jambes. À ta prochaine expiration, ramène les mains au sol. On va amener le pied droit loin derrière. Dépose le genou. Peut-être que ça, c'est suffisant pour toi ce matin. C'est correct. Viens prendre une belle inspiration ici. Sinon, tu peux toujours amener la main sur ta cuisse. Ou encore les mains vers le ciel. On s'assure qu'on n'a aucune pression dans le bas du dos. Engage bien les abdos. Prochaine expiration, ramène les mains au sol. Lève le genou du sol. Et ramène ton pied devant. Viens t'asseoir sur un petit banc. Redresse la tête. Remonte. Et les bras de chaque côté. Encore. Inspirons. Expire, on plonge doucement. Boudez les doigts au sol. Sur l'avant du pied, relaxe tes orteils. Mains sur les cuisses. Dos droit. Ouvre tes épaules vers le ciel. Expire, ramène les mains au sol. Cli gauche, loin derrière. Dépose le genou. Garde tes orteils derrière pour l'instant. Inspire. Sois. Mains sur la cuisse. Mains vers le ciel. Prochaine expire, ramène les mains au sol. Redresse le genou. Tout le poids dans la jambe avant, ramène ton pied. Viens t'asseoir sur un petit banc. Remonte. Et les bras de chaque côté. Expire. Expire, ramène. Expire, on plonge. Mains sur les cuisses. Dos droit. Inspire. Expire, reviens. Pied droit, loin derrière. Expire, dépose. Expire. Expire. Ou les mains vers le ciel. Expire, reviens. Allonge ta jambe, ramène ton pied devant. Viens t'asseoir, redresse. Et les bras de chaque côté. Expire, on commence par étapes. Donc ça, c'est ma première étape. Expire, on monte. Expire, plonge. Mains sur les cuisses. Dos droit. Expire, reviens. Pied gauche, loin derrière. Dépose le genou. Expire, bon. Expire, reviens. Redresse la jambe. Cette fois-ci, on ramène la jambe droite derrière. Planche. Donc on a le choix d'être dans une planche complète. Ou d'avoir les genoux sols. Assure-toi de pas mettre ton poids vers l'arrière. On reste en planche. Donc la planche implique les abdominaux. Prochaine expiration. Chien tête baissée. Les pieds sont largeurs des hanches derrière. Pousse tes mains loin et tes épaules. Donc tu peux avoir les genoux légèrement fléchis. Les talons légèrement dans les airs. Pousse tes mains loin, loin, loin que tes épaules. Viens prendre des belles inspirations. Si tu es habitué, évidemment, tu peux réveiller tranquillement le derrière des jambes. Éventuellement, ramène les talons vers le sol. Ça ne veut pas dire qu'on touche le sol. C'est une intention seulement. Ce qui ne m'importe moi, c'est tes mains. Ouvre, grand tes mains. Index qui pointe vers l'avant. Assure-toi que le poids vient vers tes jointures. Enlève le poids de tes poignets. À ta prochaine inspiration. Reviens en planche. En planche ou demi-planche. Et d'ici, on va s'en aller vers le sol. Donc ce que je veux, venir plonger vers l'avant, les coudes le long du corps. On descend doucement vers le sol. Dépose le dessus des pieds derrière. Et sens les mains à l'inspiration. Bébé cobra. Tu viens utiliser les muscles de ton dos pour te redresser. Remarque mes pieds et restent au sol. Prochaine expé, reviens. Push up. Et viens en chianté de baisser encore. Ouvre tes doigts. Le coccyx qui te tire vers l'arrière, vers le ciel, pendant que les talons veulent descendre vers le sol. Belle respiration. Flichis les genoux. Redresse la tête. Marche ou saute tes pieds devant. Donc on se retrouve avec les pieds entre les mains. Viens t'asseoir sur ton petit banc. Redresse la tête. Remonte. Et les bras de chaque côté. On repère la séquence. Inspire-moi. Expire, plonge. Mains sur les cuisses, dos droit. Expire, reviens. Pied gauche, loin derrière. Dépose le genou. Inspire. Expire. Ramène le pied devant. Viens t'asseoir. Redresse. Et expire. Inspire-moi. Expire, on plonge. Mains sur les cuisses, dos droit. Expire, reviens. Pied droit, loin derrière. Dépose le genou. Inspire, mains sur la cuisse. Expire, reviens. On va ramener le pied gauche derrière. Planche. De la planche. Je me transforme en chien tête baissée. Posse tes mains loin de tes épaules. Belle respiration ici. Et à ta prochaine. Inspire, reviens en planche. D'ici, on s'en va vers le sol. Tu peux mettre les genoux au sol si tu veux. Coudre le long du corps. Dépose. Donc, je dis, on fait bébé cobra. On va éviter pour l'instant d'aller pousser trop loin. Je veux vraiment qu'on travaille avec les muscles. Pour commencer, presse les hanches dans le sol. Tire le coxis vers l'arrière. Et reviens doucement. Ramène les orteils. Push up. Et chien tête baissée. Léchis les genoux. Redresse la tête. Marche ou saute tes pieds entre tes mains. Et d'ici, on va rester la tête en bas. Léchis un petit peu les genoux. Viens chercher tes coudes dans tes mains. La tête est lourde, lourde, lourde. À chaque expiration, on essaie de relâcher la nuque un peu plus. Tes genoux sont légèrement fléchis. Donc, on ne veut pas exagérer. Forcer avec les cuisses. C'est juste pour dire qu'on enlève du poids dans le bas du dos. La pression dans le bas du dos. Et doucement, laissez les mains vers le sol. Et une vertèbre à la fois, on remonte. Et on se retrouve encore dans la montagne et pompe de main vers l'avant. Et prendre une belle respiration. Et prendre une respiration. Donc, toujours avec des belles respirations. Donc, la première séquence qu'on a fait, la salutation au soleil, on la répète aussi souvent qu'on a besoin. Prochaine, inspire. On t'est même vers le ciel. Expire, reviens. Expire, reviens. Expire, reviens. Viens t'asseoir sur une petite chaise encore une fois. Sors les fesses, allonge ton dos. Tu veux avoir vu de tes orteils devant. Inspire, reviens. Expire, reviens. Inspire, reviens. Expire. Encore deux fois. Dernière fois. Remène les mains en prière au cœur. Fléchis un petit peu tes genoux. Remène ton pied droit derrière. Fais un petit pas. On s'en va vers le guéril 1. Ton pied derrière est à 45 degrés. Fléchis le genou devant vers la deuxième orteille. Tu veux garder le genou au-dessus de tes chevilles. L'intérieur de tes deux talons sont sur une même ligne. Engage bien les abdominaux. Même chose. Aucune pression dans le bas du dos. Si je sens que je peux aller plus loin, monte les mains vers le ciel. Soit je joue mes mains ou encore j'entrelace mes doigts. Index qui pointe. Viens prendre une belle respiration. Tu peux avoir le regard vers le ciel ou encore devant toi si tu veux relaxer la nuque. Prochaine expiration. Remène les mains en prière à prière au cœur. Tout le poids dans la jambe avant. Équilibre. Remène ton genou droit devant. Viens chercher l'intérieur de ton genou avec ta main droite et on ouvre sur le côté. Donc laisse ton genou tomber dans ta main. Viens vraiment chercher à l'intérieur de ton genou. Reviens doucement au centre et dépose. Inspire, monte les deux mains vers le ciel. Retourne dans la chaise. Inspirement. Expire, retourne. Encore deux. Dernière fois. Inspire, monte. Remène les mains en prière au cœur. Fais un pas derrière avec le pied gauche. Pas besoin d'aller trop loin. Dépose, dépose ton talon. Ton pied dernier est à 45. Fléchis le genou. Engage tes abdominaux. Tes hanches pointent vers l'avant pour l'instant. Si tu sens que tu peux, être confortable. Mains vers le ciel. Sinon, garde les mains en prière au cœur. À ta prochaine expiration. Remène les mains en prière. Tout le temps dans la jambe avant. L'équilibre, fixe un poing. Lève le genou devant. Viens chercher l'intérieur de ton genou. On ouvre. Belle respiration. Réveillez au centre. Et dépose. On va refaire sans mouvement. Inspire, monte. Expire dans la chaise. Inspire, monte. Expire, fléchis légèrement les genoux. Pied droit derrière. On fait un pas. Déporte le talon. Inspire. Soit je monte les mains vers le ciel. Expire. Je ramène les mains en prière au cœur. Tout le poids dans la jambe avant. Lève le genou. Expire. Expire. Ouvre. Inspire. Reviens. Et dépose. Inspire. Mets en prière. Fléchis légèrement les genoux. Pied gauche derrière. Dépose. Fléchis le genou. Inspire. Montre. T'as autant de poids devant que derrière. Expire. Mets en prière. Tout le poids dans la jambe avant. Inspire. Expire. On ouvre. Inspire. Reviens. Et dépose. Cœur. Inspire les deux mains vers le ciel. Expirons. On plonge devant comme tantôt. Doucement. Viens mettre le bout des doigts au sol. Viens fléchir les genoux si c'est confortable pour toi. Lève les talons. Et viens t'asseoir. Viens s'asseoir au centre de notre tapis. On s'assure qu'on n'a rien derrière nous. Viens chercher tes cuisses. On va se basculer en avant en arrière à cinq reprises. Tu peux inspirer quand tu montres. Expire. Et on se descend. Dernière fois. Que d'enviens se coucher sur le dos. Allonge tes jambes. Laisse tomber tes pieds de chaque côté. Les pontes de main sont tournées vers le ciel. Je t'ai l'état de lâcher ton bassin, tes fesses, tes pieds de chaque côté. Relaxe tes épaules. Relaxe ta tête, ta nuque. On va se concentrer de la circulation. La tête aux pieds, le bout des doigts, le bout des orteils. Particulièrement ta respiration dans ton ventre, tes côtes, ta poitrine. Est-ce que c'est plus facile de respirer? Est-ce que ma respiration est plus profonde, plus fluide? Tu fais autant de respiration que tu as besoin. Essayez de rester éveillé. On aurait le goût de se laisser aller, de s'endormir, mais essayez d'habituer votre corps à relaxer en étant éveillé. On n'est pas obligé de dormir pour relaxer le corps. On peut être conscient et relâcher le système nerveux, relâcher nos muscles. Alors seulement quand tu es prête, quand tu es bien reposé, tu peux bouger les orteils, les mains, les pieds. On peut être étirés. On peut ramener les genoux à la poitrine. On peut ramener les genoux à la poitrine. On peut se laisser aller sur un côté. Relaxer un instant. Avant de venir s'asseoir. Alors toutes les séquences que je viens de vous montrer, vous pouvez les refaire aussi souvent que vous voulez, selon vos besoins. Ça peut être 5 minutes, ça peut être 10 minutes, ça peut être 15 minutes par jour. Mais de le faire à chaque jour, vous allez voir une belle différence au niveau du mouvement dans vos membres, dans vos articulations. Donc je vous invite à le pratiquer aussi souvent que vous pouvez. Sur ce, Namasté, à bientôt.